Générique Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Bonjour Gérard Davé, bonjour Fabrice Lhomme, co-auteur de ce livre Apocalypse les années Fillon chez Fayard. C'est un livre absolument passionnant. Chaque chapitre, chaque fin de chapitre vous encourage à ouvrir le prochain. Et c'est donc une auscultation de ces années Fillon qui ont conduit à ce procès spectaculaire. Aujourd'hui qui va démarrer à 13h, année qui débouche sur ce procès. Donc le couple comparé pour détournement de fonds publics en ce qui concerne François Fillon. Principale accusation et elle, complicité et recèle de ce délit. Vous avez reconstitué, messieurs grands reporters au monde, le scénario qui entraîne François Fillon année après année à ce qui arrive aujourd'hui. D'abord, première question, évidemment vous savez beaucoup de choses, on va y revenir. Qu'est-ce que vous attendez vous de ce procès et pourquoi est-il important ? C'est très important parce qu'on va ausculter, on va dire, celui qui était prévu pour être le président de la République française. Il ne faut pas oublier que quand il a pris ce missile en plein vol, Fillon était sur la voie royale qui devait le conduire à l'Elysée. Et ça permettra peut-être de comprendre l'enchaînement qui a fait qu'un homme politique de haut rang, en fait a fait toute sa carrière en ayant un secret dans l'ombre inavouable qui était que sa femme était utilisée pour donner des fonds au couple dans des conditions plus que discutables. Alors c'est vrai qu'il y a un enchaînement, vous avez votre version, on va en parler. Mais l'homme, l'homme Fillon, c'est spectaculaire. Trois semaines tout à l'heure sur le banc des accusés, enfin à partir de tout à l'heure. Ancien Premier ministre, ministre de nombreuses fois, ancien candidat à président de la République. Est-ce que vous, vous l'avez percé à jour ? Je ne pense pas, pas pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas percer à jour quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment rencontré. Or, il a toujours refusé de nous rencontrer. Les seules fois où on l'a vraiment vu, c'était lorsqu'il nous avait attenté un procès lors de l'affaire Jouillet-Fillon. Et là, même là, il n'avait pas croisé notre regard. Donc non, je ne pense pas qu'on l'ait percé à jour. En revanche, je pense qu'on a percé à jour la mécanique qui a abouti à la destruction de la droite. Le portrait que vous faites, au final, on peut peut-être le résumer dans la phrase qu'Henri Guénaud, que vous rappelez dans votre livre, alors pas précisément un filloniste, très sarkoziste, l'ancienne plume du président, il dit Fillon, entre guillemets, c'est petit. Tout est petit. Fillon, c'est je gratte partout. C'est un homme obsédé, enfin sinon obsédé au moins, en permanence préoccupé par le maintien de son niveau de vie, quitte à tricher, François Fillon ? Oui, c'est vrai que c'est exactement ça. Il est obsédé par le fait qu'il faut qu'il y ait des rentrées d'argent régulières et importantes, parce qu'il a des besoins importants. Il y a un manoir à entretenir, il y a des toitures à refaire, ça coûte très très cher. Il y a cinq enfants à élever, à mettre dans les meilleures écoles privées, ça coûte très cher. Et enfin, il y a son amour pour le luxe. Ses goûts de luxe, ce n'est pas un mythe. Et tout ça, il faut entretenir, j'allais dire, la machine. Et ce n'est pas avec un salaire de député qui est très confortable pour la majorité des Français, mais pour ses besoins, ce n'est pas suffisant. Donc il va utiliser son épouse pour augmenter le train de vie du couple. Et comme dit Fillon, effectivement, un petit peu, pardon Guénaud, en grattant partout. On voit à plusieurs reprises dans le dossier judiciaire, il y a des éléments qui ont été saisis, auxquels on a eu accès, et qui montrent l'utilisation par François Fillon du reliquat des fonds parlementaires. C'est-à-dire que le parlementaire a le droit pour ses collaborateurs à une enveloppe. Quand il reste de l'argent, on trouve un contrat, on trouve un nouveau contrat pour Mme Fillon, pour engraisser le couple, en fait. Oui, alors, employer sa femme, on le rappelle, ce n'est pas illégal, ce n'est pas l'enjeu du procès. Mais ça commence dès 1981, donc à la première élection. Il commence à rémunérer de façon régulière son épouse à ce moment-là, quand il est député. Ce qui est tout à fait surprenant d'ailleurs, parce que durant l'enquête, il va faire mine de ne pas se souvenir. Il va dire, oui, effectivement, j'ai commencé à utiliser les services de Pénélope Fillon à partir de 1997. Or, les policiers vont saisir chez eux, dans leur manoir, à Solème, une petite pochette rouge dans laquelle il y a tous les salaires de Pénélope Fillon qui remontent à 1981, soit 16 ans plus tôt. Et là, effectivement, dès qu'il devient député, il donne à Pénélope Fillon un travail. C'est souvent des études, ça s'appelle études générales, ou alors études de secrétariat, ou alors études sur le bocage sabolien, autant de domaines dans lesquels elle n'est absolument pas experte, mais par contre, elle est tout à fait rémunérée. – Mais pour revenir sur ce côté presque systématique, d'ailleurs les juges l'écrivent, lorsqu'il, dans un document de 150 pages, il renvoie Fillon en correctionnelle, ils disent qu'il y a un système. Quand il quitte le Parlement, pour devenir ministre et premier ministre, il demande à son suppléant, Marc Jouleau, qui était aussi sur le banc des accusés, d'employer sa femme. Et c'est lui, François Fillon, sauf erreur, qui fixe la rémunération, qui dit à Jouleau, tu lui donneras ceci sur ton enveloppe de député. – Exactement. – Il ne laisse rien au hasard. – Ah non, tout est organisé, effectivement, de manière systémique ou systématique. Et Jouleau est en fait son obligé, en quelque sorte. C'est son suppléant, donc il a pris son poste quand lui est devenu ministre. Et en contrepartie de cette promotion, il a pour mission d'embaucher Pénélope à un salaire qui est effectivement fixé par François Fillon, et un salaire qui est supérieur à 5 000 euros. – 3 900 net, vous écrivez. – Mais qui passera ensuite plus tard à 5 000 euros. – Et qui passe en plus à 5 000 euros. – Exactement. Et à un moment, Pénélope Fillon va être rémunérée davantage que son employeur de député, Marc Jouleau. – Et c'est toujours Fillon qui fixe. – Et c'est Fillon qui a décidé du début à la fin. Pénélope Fillon a dit, c'est pas moi qui m'occupais de ça, et Marc Jouleau a dit, oui, c'est François Fillon, de toute façon, il m'avait dit qu'il fallait continuer comme avant, ce qu'il voulait dire, il fallait toujours avoir Pénélope comme assistant parlementaire. – Alors, j'ai entendu Marc Jouleau sur RTL la semaine dernière, au micro du correspondant local, Christian Ponvert, Marc Jouleau qui dit, mais oui, mais elle travaillait avec moi. – Oui. – Elle travaillait. – Oui, alors c'est ce qui… – Parce qu'encore une fois, l'emploi n'est pas illégal. – C'est la réalité du travail. – Et puis par ailleurs, assistant parlementaire, il n'y a pas de fiche de poste non plus. Donc on ne sait pas, c'est pas éclairement défini par le règlement de l'Assemblée nationale. En revanche, il doit y avoir quand même une prestation. Là, les enquêteurs n'ont pas réussi à mettre la main sur la moindre prestation de Pénélope Fillon. – François Fillon a fourni des masses et des masses de documents. – Mais rien dedans qui n'établit que… Il n'y a par exemple aucune trace. Imaginons que vous soyez député, que vous ayez une assistant parlementaire. Il pourrait y avoir forcément la trace de mail, de SMS, de notes remises de votre part à votre député. Eh bien non, il n'y a rien par l'ombre d'une trace d'un mail ou d'un rapport écrit de Pénélope Fillon. C'est un souci pour eux. – Parce que ce sera sans doute quand même la difficulté d'établir la réalité du travail d'assistant parlementaire. Peut-être un élément de défense. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur quelque chose qui est important. C'est le plaidé coupable de Marc Ladré-Lacharrière dans cette affaire. Parce que c'est un homme d'affaires. On le rappelle, c'est un ami de Fillon. Il va souvent à Matignon quand il est Premier ministre pour plaider pour des mesures libérales en économie. Il est décoré par Fillon, vous le rappelez, en 2010. C'est un ami généreux. Et juste avant de quitter Matignon, Fillon demande à son ami de trouver une occupation à Pénélope Fillon. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que vous le racontez. – Oui, exactement. Alors que de toute façon, Pénélope va avoir une occupation puisque son mari, donc François Fillon, va redevenir député et va la payer en tant que telle. Mais ce n'est pas assez. En fait, elle s'ennuie. Elle est dans le « spleen », il lui faut une activité. – Post-Matignon, quoi. – Exactement. – Mais il faut une activité, mais rémunérée si possible. Donc elle va être rémunérée par la revue des deux mondes de 2012 à 2013 dans des conditions qui, là encore, sont plus que suspectes parce qu'on va trouver en tout et pour tout deux notes de lecture qu'elle va arriver à produire, ce qui est évidemment totalement insuffisant pour justifier un emploi. Et ce qui est terrible pour le couple, c'est qu'à la fin de l'instruction de l'affaire Fillon, Marc Ladré de Lacharrière a choisi le plaid des coupables. C'est-à-dire qu'il a reconnu, il a dit lui-même, ok, j'ai fourni un emploi fictif. Et il a d'ailleurs été condamné pour ça. Ce qui affaiblit terriblement sur ce point la défense des Fillons. – Alors sur la revue des deux mondes, c'est vrai qu'elle est employée jusqu'en novembre 2013. Vous citez dans votre livre la réflexion de plusieurs responsables du magazine, dont une qui s'appelle Aurélie Julia, qui a lu la chronique de Pénélope Fillon, parce qu'elle envoie quand même des chroniques, Pénélope Fillon. Et je cite, j'ai commencé à lire, j'ai arrêté, vraiment pas bon. Elle ne peut pas se trouver un amant au lieu de nous faire chier. Fermez les guillemets. Bon, c'est très cruel. Bon, après tout, c'est des relations de bureau. Ça peut arriver à tout le monde de parler comme ça d'un collègue. Mais ça veut dire qu'en interne, on trouvait que c'était un peu fort de café, cet emploi. – Elle n'a jamais mis les pieds à la revue des deux mondes. Ils ne l'ont jamais vue. Elle envoyait ses chroniques à la secrétaire de Marc Ladré de Lacharrière qui les transférait ensuite à la revue des deux mondes. Donc, ces employés-là, qui étaient mal payés, moins qu'elle, le vivaient mal et le vivaient de manière assez peu sympathique. C'est vrai. Le deuxième problème, c'est qu'elle n'était pas seulement chroniqueuse, elle était conseillère littéraire. C'est-à-dire qu'elle devait, son vrai titre, elle devait impulser une nouvelle direction à la revue des deux mondes qui est une revue un peu connue. – Un peu de renouvellement pour dépoussiérer. – Et elle n'a rien fait. – Et elle n'a rien fait du tout. Alors voilà ce qu'écrit, et ça c'est assez quand même accablant pour François Fillon. Voilà ce qu'écrit le PDG, donc Lacharrière, PDG de FIMALAC. Il est exact que de mai à décembre 2012, il n'y a pas eu de contrepartie suffisante à son salaire. Et à partir de janvier 2013 jusqu'à sa démission en décembre, Mme Fillon n'a fourni aucun travail en contrepartie de son salaire. Ça, c'est ce qu'il explique donc à la justice. Donc ça donne une réalité à l'accusation d'emploi fictif d'une façon générale, on va dire. – Bien sûr. – C'est quand même une épine énorme dans le pied de François Fillon. – Mais totalement, parce que d'abord c'est quelqu'un qui s'auto-incrimine, donc on l'imagine mal inventer ça pour pouvoir être condamné. Il a été condamné quand même à 8 mois de prison avec sursis, je crois une amende de 375 000 euros. Bon, il peut se le permettre, c'est une immense fortune, mais quand même, il encourt une condamnation. Et par ailleurs, depuis toujours, Lacharrière, c'est un vrai fidèle, un vrai ami. Donc quand votre propre ami s'auto-incrimine pour vous mettre en cause, c'est sûr que c'est compliqué après. – Pourquoi il le fait d'ailleurs ? Pour éviter d'être tout à l'heure au procès ? – Exactement, pour éviter de se retrouver devant le tribunal. – Mais donc c'est un coup de poignard dans le goût de François Fillon ? – Totalement, parce qu'il faut imaginer ce que ça va être, c'est-à-dire un procès qui dure trois semaines, devant beaucoup, il y a beaucoup de journalistes qui sont là, ça va être très compliqué, c'est-à-dire que le couple Fillon va être mis à nu, les enfants Fillon vont être mis à nu. Et donc Marc-Gladré de Lacharrière, qui a des intérêts très importants dans le monde du spectacle et du divertissement, n'avait aucune envie de se retrouver lui aussi, Chloé Opilori. – Il a préféré se protéger, lui, que protéger François Fillon. – Quitte à embarrasser, mais vraiment de façon importante, François Fillon. – En tout cas, on peut le penser, mais il fait partie des gens qui n'ont pas souhaité nous rencontrer pour expliquer justement. – Vous ne l'avez jamais rencontré, vous lui avez demandé. – Il ne l'a pas souhaité. – Voilà, c'est un plaidé coupable qui va peser lourd, sans doute, dans l'esprit des juges. Robert Bourgis, alors Robert Bourgis, c'est autre chose, parce qu'on a le droit d'offrir des costumes à des copains. D'ailleurs, ce n'est pas du tout, c'est symbolique. Tout le monde pense aux costumes, c'est une espèce d'image récurrente dans l'esprit de l'opinion. Mais ça n'a rien à faire dans cette affaire judiciaire. Vous y arrêtez longuement, mais franchement, pourquoi ? – Alors, d'abord, parce que nous, on l'assume, on n'est pas juge. Notre sujet, c'est qu'est-ce qui est intéressant ou qu'est-ce qui n'est pas intéressant. On estimait que c'était intéressant de voir que François Fillon se faisait entretenir, on va dire, avec des costumes notamment luxueux, par un avocat d'affaires, avec le soupçon qu'il pouvait y avoir derrière un conflit d'intérêts éventuels. Ça a été examiné par la justice, cet aspect-là. La justice a conclu qu'il n'y avait pas eu de conflit d'intérêts ou de trafic d'influence, donc il n'est pas renvoyé devant le tribunal pour ça. Mais en revanche, ça en dit long sur le personnage Fillon, sur, encore une fois, cet amour pour le luxe. Parce que par exemple, vous racontez, bon, c'est les coulisses, vous racontez qu'il déjeune régulièrement dans des restaurants avec Bourgie, il ne paye jamais, et c'est lui qui choisit les plus grands restaurants. Donc ça dit quelque chose de l'homme. Oui, toujours le goût du luxe, le goût de l'argent. Mais c'est pas, si vous voulez, on a connu depuis quelques années, de longues années, depuis qu'on suit les affaires politico-judiciaires, on a connu des affaires de financement politique de partis. Là, c'est vraiment, on est dans la matière humaine. C'est pour ça que ce procès est passionnant. C'est vraiment, comment je fais pour satisfaire mes envies et pas forcément pour satisfaire mon destin politique ? C'est très différent. Qui peut imaginer le général de Gaulle qui payait son électricité, se faire payer comme ça, se faire entretenir, un peu comme un enfant gâté ? Oui, mais l'autre aspect qui est intéressant... Par des amis généreux. Il n'est pas le seul. Et encore une fois, ce n'est pas délictuel. Non, mais c'est ce qui a fait aussi que, justement, il a eu affaire en face à lui, à tous ces rivaux politiques qui ont utilisé cette affaire-là pour le détruire, Fillon. Et l'affaire Bourgie, en cela, est passionnante parce que c'est Nicolas Sarkozy, quelque part, qui est derrière Robert Bourgie. Et donc, on voit bien... Pourquoi vous dites que c'est lui qui encourage Robert Bourgie à sortir l'affaire des costumes ? Est-ce que vous en avez la preuve ? Alors, ce que l'on sait, c'est qu'au moins, il ne l'a pas dissuadé. Ce que l'on sait, c'est que Robert Bourgie l'a prévenu en amont en disant « je vais piéger Fillon ». Et que Nicolas Sarkozy lui a dit « tu me diras quand tu as fait ton coup ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'après que l'information a été révélée publiquement, Nicolas Sarkozy a téléphoné à Robert Bourgie pour lui dire « juste un mot, merci ». Ça ne fait pas de lui le manipulateur. De Bourgie ou de Sarkozy ? Oui, de Bourgie. Ça ne fait pas de Nicolas Sarkozy un acteur dans ce dossier. Non, mais c'est un fil rouge depuis le début. C'est moi, un témoin. Depuis le début, on voit bien qu'il y a, dans la descente aux enfers de Fillon, des gens... Alors, bien sûr, il s'est mis lui tout seul dans la nasse. Mais il y a évidemment, derrière tout ça, tous ces rivaux politiques à droite qui ont utilisé toutes ces affaires-là pour le précipiter justement dans les abîmes. Alors, quelques questions, réponses courtes. Vous ne dites pas qui a sorti l'affaire Fillon. Vous, parce que, dans le fond, on ne le sait pas. Vous ne l'avez pas découvert. C'est surtout... On pense qu'on n'est pas loin. On pense même... On a notre idée. Mais on pense surtout qu'il faut protéger le secret des sources des journalistes en permanence. Et on ne peut pas aller plus loin que là où on a été, tout simplement parce que le canard enchaîné doit être protégé en tant que journal et qu'il y a des sources qui sont sacrées, de notre point de vue. Que savait Pénélope Fillon ? Je pense que Pénélope Fillon savait très exactement qu'elle ne faisait pas grand-chose. Je pense qu'elle savait aussi encaisser les chèques. Elle savait aussi que son mari utilisait ses services et payait ses services, sauf qu'elle ne rendait aucun service en contrepartie. Donc je pense qu'elle savait. Elle trouvait ça normal ? C'est la question qui va lui être posée. C'est une des questions. Elle pouvait estimer normal que les pouces de députés soient rémunérées. Devant les juges et les enquêteurs, elle s'est défendue plutôt adroitement en expliquant que, oui, elle a un peu travaillé mais surtout elle a été payée pour aider François Fillon dans sa trajectoire politique. Est-ce qu'il va réussir à convaincre les juges de la réalité du travail ? Je pense que l'enjeu n'est pas de convaincre de la réalité du travail. L'enjeu, c'est qu'il va parvenir à convaincre qu'un député a le droit de faire ce qu'il veut de son argent et de ses assistants parlementaires. Ce qui veut dire en creux, il ne le dira pas comme ça. Même si mon assistant parlementaire et même si c'est ma femme ne travaillent pas du moment que moi j'ai la gestion de mes fonds, vous, la justice, vous n'avez pas à vous mettre le nez là-dedans. Donc je pense que l'enjeu va être là. Il le dira sans doute plus finement que ça mais ça va être de dire la justice circulée, il n'y a rien à voir. Tout le monde sait que les parlementaires utilisent les fonds comme bon leur semble. Comme bon leur semble mais il y a quand même un règlement qui demande une réalité de travail. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale s'est portée partie civile d'ailleurs pour récupérer plus d'un million d'euros qui ont été versés à Pénopphion au titre de ce travail dont la justice se demande s'il est réel ou pas. Je voudrais citer la fin de votre livre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on peut dire ou ne pas dire des hommes politiques ou de façon générale des hommes publics. Vous dites cette précision utile enfin c'est vraiment dans les remerciements donc c'est une dernière phrase. Quand les populismes menacent de tout emporter la politique est un art majeur qui ne saurait se circonscrire aux errances de quelques-uns. Mais dans le fond vous validez le fait qu'un livre comme ça qui consacre donc des pages absolument passionnantes je dois dire sur les coulisses de la vie poétique la plus noirentre vous validez le fait que ça nourrit le populisme. Un livre qui ne s'attache qu'à ça. Il ne s'attache pas qu'à ça puisque vous l'aurez remarqué à la fin il y a des analyses intéressantes de politologues Jérôme Fourquet et d'autres et nous analysons la droite dans ce qu'elle présente le plus intéressant aujourd'hui Xavier Bertrand Valérie Pécresse et compagnie mais effectivement nous considérons qu'il y a une face cachée de la politique qu'il faut éclairer. Simplement le reproche qui nous est fait à chaque fois c'est qu'on éclaire la face cachée et qu'on nous dit ah oui mais vous ne vous intéressez qu'à ça. Ce n'est pas vrai on ne s'intéresse pas qu'à ça simplement si on ne connaît pas la face cachée comment s'intéresser vraiment concrètement à la face non cachée. Oui mais ce que je veux dire c'est que vous dites un peu bon voilà si on nourrit le populisme ce n'est pas de notre faute la politique c'est un art majeur c'est aux autres de le démontrer pas à nous. Mais quelque part oui c'est à dire que C'est ça. Ça fait un peu faux cul quoi de dire ça. Non je ne pense pas très sincèrement ceux qui nourrissent le populisme très sincèrement ce sont ceux les hommes politiques qui se comportent mal qui renvoient une image catastrophique de la politique précisément et à partir du moment où ce sont des responsables qui ont exercé ou qui exercent des responsabilités très importantes à quoi sert-on si on ne le dénonce pas si on ne le met pas sur la place publique ? On fait ce rappel à la fin pour dire attention ce n'est pas la politique ce sont des hommes politiques et il se trouve que ce sont des hommes politiques importants. Ce sont des politiques comme c'est ça qui est extraordinaire c'est ce que la politique c'est de l'humain et ce livre en est une preuve extraordinaire mais dans l'humain il y a effectivement des faiblesses et puis dans toute collectivité il y a des fraudeurs il y a des escrocs etc. il faut les dénoncer mais pour autant ils peuvent faire des choses qui sont positives. Mais on ne cesse de le répéter c'est-à-dire qu'on nous a accusé très longtemps d'être antisarkoziste mais on est de ceux qui disent aussi très ouvertement qu'il a géré de manière assez remarquable la crise financière 2008 donc moi je n'ai aucun problème à reconnaître les côtés positifs des impôts politiques. Alors quelles sont vos limites ? Où est-ce que votre plume s'arrête ? On a beaucoup parlé de la transparence ces derniers jours en rappelant la phrase de Camus l'homme c'est un tas un petit tas de misérables secrets ou un misérable tas de petits secrets je ne sais plus exactement la phrase et vous ? Où est-ce qu'elle s'arrête ? Moi c'est l'intérêt général personnellement Oui je pense qu'on est plutôt par rapport à l'époque on va dire on est assez mesuré sur ce plan je pense que nous enfin Gérard comme moi on n'est vraiment pas pour la transparence totale on pense que c'est extrêmement dangereux donc évidemment les limites elles sont très faciles déjà la vie privée ne nous intéresse pas ça nous scandalise ou ça nous choque régulièrement qu'il puisse y avoir on en a parlé récemment des atteintes à la vie privée d'hommes publics ou de femmes publiques de manière générale par ailleurs bien sûr que tout le monde a ses travers tout le monde a ses défauts mais simplement lorsque l'on enquête sur des personnalités majeures qui réclament des français leur suffrage pour des fonctions très très hautes il me paraît naturel d'éclairer les zones d'ombre de ces personnes là Vous allez suivre le procès tous les jours vous y serez ? Oui on va y aller on s'est accrédité pour justement suivre le procès et en parler ensuite et savoir de quoi on parlera justement Et juste un mot aujourd'hui il y aura une demande de renvoi mais donc le procès peut être différé de 48 heures c'est ça à cause de la grève des avocats Il y a toutes les chances qu'il soit reporté à mercredi mais de toute façon la machine est partie ce sera un procès spectaculaire Vous en ferez un livre ? Il est dans vous Il est déjà fait je pense Déjà en amont Un livre absolument passionnant Gérard Davé Fabrice Lhomme chez Fayard Apocalypse Les années Fillon Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur LCI